Ouh là là, il ne serait pas 10h54 les gars ? Mais si, 10h54, l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray, chaque jour des stars viennent voir notre invité. Ce matin, Catherine Maurice, votre passion de la nature a donné envie à Yann Arthus-Bertrand de nous présenter quelque chose. Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle série. On m'entend ou pas ? Non, on n'entend pas Yann Arthus-Bertrand. Je peux prendre ? Voilà, merci beaucoup, bonjour. Et bienvenue dans ma nouvelle série documentaire sur la splendeur des fonds sous-marins. Mais regardez plutôt devant vous, une Vendelle-Huitre, un coquillage qui a la particularité de rester accroché à son siège 365 jours par an, même pour les vacances et les jours fériés. Mais tellement ! Arrançons encore dans ces eaux tropicales. Oh, que vois-je loin ? Un président de la République. Pardon de vous le dire, mais j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Catherine Maurice, la jeune femme et la mère. Enfin, pour être plus précis, j'ai quand même préféré la mère à la jeune fille. Continuons notre balade aquatique et admirons la Polynésie et ses deux baleines qui jouent à la surface. Pardon, c'est Igor Bogdanov. Nous faisons un peu de plongée avec mon frère Agrishka et moi. Et ce n'est pas deux baleines, mais juste nos mentons qui sortent de l'eau. Incroyable ! Car nous sommes quand même à 2000 mètres de profondeur. Comme vous avez pu le constater en Polynésie, les effets de nos essais nucléaires se font vraiment ressentir. Avançons encore dans ces eaux chaudes. Et oh, un aileron de grands requins blancs fonce sur nous. Salut, c'est Bruel. Ce n'est pas un requin, c'est juste moi qui fais la planche. Bon, sinon, par rapport à la BD de Catherine Maurice, je voulais dire, vu que le président a la saison de la jeune fille, si je peux rendre service, il n'y a pas de souci. Nous allons maintenant dans les profondeurs. Allons profond. Très profond. Encore plus bas que l'endroit où Julia Vignali et Mélanie Gomez trouvent leur sujet d'émission. Et regardez plutôt ce candidat à la présidentielle qui cherche sa courbe de sondage. Salut, c'est Montebourg. Ce n'est pas des marinières que j'aurais dû lancer, mais des gilets de sauvetage. C'est donc ainsi que se termine ce documentaire qui nous enseigne une chose. La plus belle chose que l'on a pu voir sur la mer aujourd'hui, c'est la BD de Catherine Maurice. Merci beaucoup pour ce compliment, Marc-Dunton Lebray.